Les installations du terminal de Pointe-Noire datent des années 1960 et l'annonce de leur modernisation est bien reçue. C'était vraiment important de remettre nos infrastructures à jour pour le futur. Cet argent-là est très bienvenu. L'argent provient majoritairement des contribuables québécois et canadiens. On compte 80 millions de dollars de la part de Québec, 50 millions d'Ottawa et le même montant du secteur privé. Les gouvernements assurent que ces investissements vont créer 200 emplois lors des travaux. On le sait, le Québec, malheureusement, est moins riche que le reste du Canada. On reçoit de la péréquation. On n'aime pas ça. On n'est pas fiers de ça. Et la façon de se débarrasser de ça, c'est d'augmenter des emplois payants. Et quand on crée des emplois ici, sur la Côte-Nord, on permet à des communautés comme Sept-Îles de se renforcer et en retenant les jeunes en région. Des travaux qui visent notamment à construire une membrane imperméable pour empêcher que les eaux rougies par le minerai de fer ne se retrouvent dans la baie de Sept-Îles. Les installations qu'on est en train de réaliser au niveau de la gestion, entre autres, des eaux rouges, c'est des installations vraiment de classe mondiale au-delà de ce qui a été fait par le passé. Les investissements annoncés aujourd'hui visent à mettre la table pour une manutention du minerai de fer encore plus accrue. La société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire vise à dépasser le cap des 12 millions de tonnes par année dès 2020. Olivier Roy-Martin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.